De retour sur le plateau de ETV Service, c'est là de nouveaux invités, bien entendu. Et là, je suis avec les... On va parler d'une formation qui peut vous intéresser, la formation de Community Manager. Et cette fois-ci, c'est distanciel. Donc, distanciel, qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire à distance. Donc, pour mieux vous en parler, je reçois Christine et Alix. Bienvenue sur le plateau de ETV Service. Merci, bonsoir. Bonsoir. Alors, Christine, pour ne pas faire d'erreur, vous êtes ? Responsable de formation Fort. Responsable de formation. Et Alix ? Moi, j'ai monté un cabinet de conseil. Je suis aussi référent digital pour Fort. OK. Donc, on parle aujourd'hui de la formation Community Manager. Déjà, qu'est-ce que c'est ? Déjà, c'est anglais. Alors, qu'est-ce que c'est être Community Manager ? Qu'est-ce que c'est ? Être Community Manager, c'est travailler déjà au service du marketing d'une société. D'accord. Plus précisément, au service du marketing digital de la société. Et encore plus précisément, pour animer les réseaux sociaux d'une entreprise ou d'une marque. On parle de Facebook, Instagram, LinkedIn, etc. En gros, c'est faire sa communication et sa publicité sur Internet. Sur les réseaux sociaux. Et sur Internet, plus globalement, mais en priorité sur les réseaux sociaux. Alors, première question, est-ce que les réseaux sociaux, vraiment pour la communication et l'image de sa boîte, ou peu importe, est-ce que vraiment là, c'est devenu indispensable ? On n'a pas le choix. Je ne sais pas, on peut faire papier, mais il y a… On n'a pas le choix, aujourd'hui, on est à l'époque, on dirait, de la cross-communication. La communication croisée entre tous les canaux, je dirais. Et il faut communiquer sur le papier, comme aujourd'hui, il faut également communiquer sur les réseaux sociaux. L'idée du jour, c'est que le client, le prospect, la personne à qui on doit vendre un produit, puisse nous voir là où il est. Et aujourd'hui, on va être à la fois dans notre voiture de 24 par an, que sur le téléphone, devant les réseaux sociaux. Exactement. Donc, il faut toucher son client, son public. Exactement. Donc, restez bien connectés, prenez des notes, parce qu'honnêtement, voilà, là, on est entrés, là, on est en 2019, bientôt 2020. Franchement, il faut se mettre à la pêche. Alors déjà, à qui s'adresse cette formation et qui peut avoir accès à la formation ? Alors, tout le monde peut avoir accès à cette formation. On a souhaité la faire en distanciel, plutôt qu'en présentiel. On l'a depuis quatre ans en présentiel, parce qu'il y a des chefs d'entreprise ou des personnes qui sont occupées à la maison, qui peuvent la faire à distance. C'est cette notion-là qui est super importante. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on a eu effectivement quatre sessions de présentiel avec 100% de réussite. On en a eu une aussi en Guyane, de la même façon. On fait la deuxième en ce moment. Mais l'idée, c'était de toucher des personnes qui étaient très actives et qui ne pouvaient pas se déplacer deux jours en présentiel, mais qui voulaient obtenir ce même diplôme de niveau BAC plus 3. D'accord, c'est génial. Donc en fait, on peut faire ça de chez soi. Si par exemple, on est maire de famille, au foyer, on doit s'occuper de ses enfants, des courses, du ménage, on peut se connecter et faire sa formation tranquillement. Est-ce que vous êtes, justement, parce que je vous posais la question hors antenne, est-ce que si on pose une question, on aura une réponse tout de suite ? Si on veut un suivi vraiment complet, est-ce qu'on l'a avec cette formation ? La magie de cette formation, c'est qu'elle s'appuie sur l'expérience d'un partenaire de Ford qui s'appelle IFOCOP. D'accord. Un partenaire depuis plus de 15 ans. Ils ont mis en place une plateforme, une plateforme qui s'appelle IFOCOP Experience, et c'est un réseau social de l'apprentissage. D'accord. Il y a un chat, il y a un forum, il y a un système de notification. Tout est fait pour que le tuteur, moi, ou les formateurs puissent savoir qu'il y a une question qui a été posée. Et comme on est sur un réseau social, les autres participants peuvent aussi amener leurs petites touches. D'accord. Comme quand on est en cours, qu'on est en classe, il n'y a pas que le professeur qui répond, les autres élèves répondent aussi. Tout à fait. On est dans la même dynamique. L'idée, c'est qu'on crée du lien d'apprentissage, on appelle cela un peu boutalement le social learning. On crée du lien d'apprentissage entre les différents apprenants et l'équipe pédagogique. C'est bien parce qu'en fait, on est chez soi, on est tout seul sans être tout seul finalement. Exactement. La magie des réseaux sociaux et de l'Internet. C'est ça. C'est exactement ça. Alors, il faut mettre l'accent aussi sur le fait qu'IFOCOP, bon, c'est une très longue expérience, mais sur cette formation, c'est une grosse équipe. D'accord. Ils ont vraiment monté une équipe extraordinaire sur IFOCOP Experience pour ce premier dispositif en distanciel qui sera suivi par d'autres dispositifs, bien évidemment. Et nous, on a la particularité aussi, par exemple, de suivre Kenny Piprol sur sa mini-transat. Et Kenny sera évidemment en Community Manager distanciel. D'accord. Donc, ça lui permettra lui aussi de continuer sa passion, de continuer ses courses, tout en apprenant et en ayant un diplôme. C'est encore un autre cas qu'un chef d'entreprise ou qu'une mère de famille, mais c'est cette idée qu'on peut faire ça vraiment en distanciel. D'accord. On peut consacrer quelques heures par semaine. Alors, on a mis un minimum de 7 heures. Voilà, exactement. Mais ça peut être plus. Ça dépend. Tout le monde ne suivra pas à la même vitesse de tout. Justement, quelle est la durée de cette formation ? C'est sur un an, un mois, deux mois, trois mois, on devient Community Manager en combien de temps ? Là, on est sur quasiment neuf mois de formation, comme une formation normale. Elle commence le 25 octobre pour se terminer le 12 juin à peu près, comme une formation en licence normale, sur la même période. Après, ce n'est pas tant la durée de la formation qui va changer, c'est la manière de vivre la formation. Parce qu'au lieu d'avoir les 600 heures habituelles qu'on a en présentiel, là, on est sur 230 heures. On voit les mêmes choses. Il y a un peu plus de travail personnel. D'accord. Il y a cette notion aussi d'autonomie, de l'apprentissage. On est là, le tuteur est là pour guider. C'est un tuteur. Oui. Ce n'est pas... Ce n'est pas apparent. C'est un tuteur. On ne va pas vous donner la main. Tu dois travailler ce soir. C'est ça. Il y a certaines aussi responsabilisations. C'est pour ça qu'il faut des personnes qui ont une certaine envie, une certaine maturité pour pouvoir suivre cette formation et aller jusqu'au bout. Alors justement, pour s'inscrire à cette formation, qu'est-ce qu'il faut ? Par exemple, si je n'ai pas le bac, qu'est-ce que je peux ? Qu'est-ce qu'il faut ? Alors, si vous n'avez pas le bac, il faudra remplir un dossier qui s'apparente à une VAE, où effectivement, IFECOP verra si vous avez les compétences pour viser ce diplôme. D'accord. En général, il y a des chefs d'entreprise qui sont autodidactes et qui n'ont pas forcément un niveau bac plus 2, ou d'autres personnes qui peuvent prétendre à ce diplôme en remplissant simplement ce dossier. D'accord. Après, les bacs plus 2, bon, rentreront directement, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont forcément plus de compétences que ceux qui n'ont pas effectivement de bac plus 2. Et n'importe qui, c'est-à-dire au niveau de l'âge ? Au niveau de l'âge, est-ce que vous êtes ouvert vraiment à tout le monde ? Pas de critères d'âge. Depuis 4 ans qu'on a cette formation, on a eu de… Elle est de 17 à 63 ans. C'est ça. Non, mais peut-être pas 17, on va dire 21-22. D'accord. Jusqu'à des personnes d'une soixantaine d'années qui sont en conversion professionnelle, qui mènent un projet. On en a un là, qui est un projet de gîte, qui est en train de mener dans le Nord-Grand-Terre, et qui a eu besoin de cette formation en complément pour assurer lui-même la promotion de son business. Donc, il n'y a pas de limite d'âge, en fait. C'est vraiment quel est l'objectif du stagiaire et où il veut aller. Et vous avez un taux de réussite assez important ? C'est pas vos premiers coups d'essai, je pense ? En présentiel, on est à 100%. 100% de taux de réussite. Donc, on rappelle présentiel, c'est quand vous êtes avec la personne. Deux fois par semaine. Voilà. Deux fois par semaine au centre. En ce moment, il y en a une. C'est ça. Il y a une session en cours, donc les personnes sont là deux jours par semaine, les mercredis et les vendredis. Et le reste du temps, ils sont en entreprise. D'accord. Et est-ce qu'une fois qu'on a cette formation, on peut aller travailler partout dans le monde ? Est-ce que, c'est-à-dire que si je veux aller travailler demain à Paris, je peux dire, mais voilà, j'ai fait cette formation. Est-ce que c'est agréé ? Est-ce que c'est... Alors, elle est tout à fait agréée. Elle est inscrite au répertoire national, évidemment. Elle est Bac plus 3. Elle est vraiment diplômante. D'accord. Et puis, FOCOP, il faut dire quand même que dans l'hexagone, c'est une référence. Ok. C'est-à-dire que si vous allez à Paris et que vous avez un diplôme IFOCOP, il n'y a pas de souci. En Europe aussi, ils sont reconnus. Bon, évidemment, pour nous, c'est plus lointain. IFOCOP, ça ne nous dit rien. Mais c'est différent. Nous, c'est fort, 33 ans. Là, on connaît fort. Mais effectivement, IFOCOP, c'est une grosse référence. Même aux États-Unis, on peut... Oui, bien sûr. Oui, oui, tout à fait. Après, la notion de community manager, si on va travailler aux États-Unis, on n'ira pas par le diplôme. On ira par les connexions. Oui, exactement. Et ça aussi, oui. Et pour information, on a un diplômé de première année qui est parti au Canada. Oh, vous voyez. Pour information, moi, j'avais recruté une de deuxième année qui a travaillé avec moi pendant un an et demi et qui, là, est rentré en école de commerce, en école de pub, sur Bordeaux. Ok. Donc, et qui, avec un diplôme, moi, loupé, elle est rentrée en école de pub, sur Bordeaux, dans une grande école. Donc, oui, on peut aller travailler pour entrer avec ce diplôme. Après, une fois qu'on est motivé, qu'on a envie de... De bousser. De réussir. On vous rappelle, il faut être quand même assez sérieux, avoir un certain... Voilà, on ne vous en dit pas plus. Il n'y a personne qui va vous accompagner. Comment est-ce qu'on s'inscrit ? Est-ce qu'on s'inscrit en se déplaçant ? Est-ce qu'on peut s'inscrire sur le net ? Comment ça se passe ? En plus, ça se crie en ligne, sur le site de Fort. Voilà. Il y a une page qui est dédiée à cette formation. Vous allez sur la page d'accueil du site de Fort, vous tombez dessus, ou vous appelez à Fort, haut. 48 26 50, un portable à 06 90 48 26 50. Voilà, tout est dit. Est-ce que vous avez encore une question qu'on vous pose souvent ? Voilà. Alors, on nous demandait aussi si c'était accessible de la Martinique. Oui, c'est accessible. C'est accessible de la Guyane. Et en ce moment, on a aussi quelqu'un qui est au Canada. D'accord. Donc, c'est une formation qui se fait vraiment en distanciel, comme son nom l'indique, mais pas seulement inter-Guadeloupe. D'accord. Donc, même si nous sommes situés au Japon, on peut suivre la formation. L'intérêt, c'est le créneau horaire. L'intérêt, c'est plus les personnes qui sont sur le fuseau horaire, parce qu'on en a une qui voulait suivre, celle qui est sur Paris, mais les cours qui sont à 21h, qu'on est sur Paris, elles ne pouvaient pas. Et là, elles se reportent sur la formation ici, parce que le fuseau horaire lui permet, pareil pour le Canada, on est sur un fuseau horaire qui est assez proche. Donc, on est sur le fuseau horaire. Ok. Alors, on a eu le numéro de téléphone. Est-ce que vous avez un site Internet, Facebook, Twitter ? Oui. Est-ce que vous avez des... Fort.fr ? Fort.fr, de toute façon, ça va s'afficher à l'écran. Donc, n'hésitez pas, prenez des notes, ça s'affiche juste là. Là, 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 là. Donc, voilà un dernier mot, peut-être à tous ceux, à vos futurs clients, à vos futurs étudiants, je dirais, qui vous regardent, Guadeloupe Martin et Guyane, La Réunion, ça tombe bien, c'est à distance. La caméra est juste là, allez-y. Eh bien, venez nombreux ! J'adore ! Voilà, il faut motiver. Allez-y, venez nombreux ! Allez-y, une petite formation. Non, la formation est d'actualité, c'est un métier qui est d'actualité, c'est un métier qui est en recherche, où il y a de la demande. Moi, qui suis dans la communication depuis maintenant 15 ans, les chiffres sont tombés il n'y a pas longtemps, Guadeloupe. Les budgets de communication descendent sur tous les postes, en mis sur le numérique. Donc, il y a de vraies perspectives d'emploi, de travail et d'activité pour ceux qui veulent se mettre à leur compte sur ces nouvelles activités, sur ces nouveaux métiers. Donc, à très vite, au travers de la plateforme IFOCOP et de Fort. Il est excellent, Alex, il est excellent. On va l'embaucher aussi. Je gagne, je gagne. Tu gagne, tu gagne, tu gagne. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau de ETV Service. Honnêtement, j'espère... Moi, ça m'a motivé. Je pense que ça vous a motivé aussi, parce que ça me paraît vraiment intéressant. Puis c'est un métier d'avenir. Si vous cherchez un emploi, voilà, il y a Fort. Allez-y, contactez-les. Encore une fois, vous revenez quand vous voulez, quand vous présentez un projet. Vous connaissez le chemin. Voilà. Longue vie à Fort. Merci. Et à très vite. Et ETV, longue vie. Merci beaucoup. Voilà, nous, ETV Service, ce n'est pas encore terminé. C'est l'heure de recevoir l'artiste, l'invité du jour. Mais ça, c'est après quoi ? À pointir d'une gueule. À tout de suite.